Bon, voilà un projet que vous connaissez peut-être, c'est Highway, c'est une société qui est installée à Lyon. Eux, ils ont levé 12 millions d'euros pour créer ce centre de simulateurs. C'est impressionnant, j'ai pu aller essayer quelques-uns des simulateurs qui sont proposés là-bas, de la Formule 1, de la voiture de rallye, de la voiture prototype et même des avions de chasse. C'est le reportage de la semaine tout de suite dans Digital. En fait, Highway, c'est né d'une idée extrêmement simple à la base, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir, au moins une fois dans sa vie, participer à une course automobile. C'est vrai qu'il y a des millions de personnes qui, chaque week-end, vont regarder un grand prix à la télé, mais on a toujours la possibilité de voir en fait ces expériences à travers un écran ou si on a un peu de chance en tant que spectateur sur un circuit, mais jamais on n'avait vraiment la possibilité de passer de l'autre côté de la barrière et vraiment être derrière le volant. Et donc l'idée, elle est vraiment née de cette idée extrêmement simple, c'est comment est-ce qu'au moins une fois dans une vie, on va pouvoir participer à une course de Formule 1. Alors, on a ouvert les portes d'Highway le 9 juin 2008, donc ça fait un peu plus de 7 ans maintenant. L'expérience pour nous, elle a vraiment commencé en 2004. On est parti d'une page blanche. La technologie qu'on a dû mettre en place est une technologie qui n'existait pas à l'époque, c'était une vraie première mondiale quand on a créé ce projet. Et on a dû monter des simulateurs, trouver les différents partenaires pour le faire. Donc ça a été entre 2004 et 2008 tout ce cheminement pour arriver à créer cette technologie. Et à partir de 2008, on a ouvert les portes et on a essayé en permanence de faire évoluer le produit pour faire que les expériences soient toujours de plus en plus réalistes jusqu'à il y a quelques jours où on vient de lancer une toute nouvelle génération de simulateurs. On a voulu faire que les simulateurs soient encore plus immersifs que ce qu'ils étaient. Il faut comprendre que nous, on a créé Highway en 2008. Forcément, on avait une version de logiciel qui datait de 2008. Et en 2015, on n'était plus tout à fait au goût du jour. La première chose, c'est qu'on est passé de la version 1 du logiciel à la version 8. Donc là, on a fait un bond en avant qui est très important qui va nous permettre tout simplement d'avoir une bien meilleure qualité d'image et qui va permettre d'avoir une immersion plus importante. Impressionnant, hein ? Très impressionnant. Ah, c'est canon, là, piloter comme ça sur le circuit de Montréal. Franchement, je vous le recommande. Ça se passe à Lyon, ça s'appelle Highway. Ça coûte, je crois, à partir de 25 euros. Mais en gros, il faut compter 50 euros pour la bonne expérience et prendre le volant, pourquoi pas, d'une Formule 1, d'une voiture de rallye, d'un avion de chasse ou encore d'une voiture de proto sur le circuit du Mans.